Musique Bonjour à tous, c'est Anne-Hélène. Voilà quelques jours qu'Éloïse est arrivée et elle a réussi à semer le doute dans la tête de son fils. Pas à propos de ses sentiments pour Brandon, je vous rassure, non. Pour tous ses petits choix quant à l'organisation de la cérémonie. La déco, son costume, le gâteau, les fleurs. Alors même si elle ne dit pas clairement qu'elle n'aime pas, Brett sent bien quand sa mère n'est pas de son avis et ça le rend nerveux. Si bien qu'ils doutent même d'avoir fait le bon choix quant à la salle de mariage qu'ils ont réservée. Ils se sont rapatriés sur le club Calico car ils avaient jugé la salle de la mairie trop petite et puis le nouveau propriétaire du Bed & Breakfast de Lille ne loue plus aux futurs mariés. Il a donc convaincu Brandon de refaire une visite des lieux pour se projeter. Et le verdict est sans appel. Brett ne veut plus se marier au club Calico. Alors sa réaction est-elle influencée par sa mère ? Ou expérimente-t-il tout simplement la montagne de doutes que connaissent la plupart des futurs mariés ? Quoi qu'il en soit, c'est dépité qu'ils quittèrent les lieux. En ville, ils croisèrent Bjorn à qui Brett expliqua la situation. Qu'ils n'avaient plus de salle pour se marier et qu'aucun lieu à Brindleton ne correspondait vraiment à ce qu'ils recherchaient. C'est alors que Bjorn eut l'idée du siècle. Et si vous vous mariez dans mon jardin ? La place est suffisante et la vue est magnifique. Cette idée séduisait Brett au plus haut point. La vue sur le phare, la nature, la plage en contrebas, c'est ce dont il avait toujours rêvé. Mais Brandon, quant à lui, était un peu plus réservé. Aïe, ne serait-il tout simplement pas un peu jaloux ? Aïe, aïe, aïe ! Alors, s'agit-il d'une simple gentillesse ? Ou doit-on s'attendre à un peu de drama en perspective ? Je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, nos tourtereaux se sont rendus chez Bjorn pour anticiper la décoration. Enfin, surtout pour voir si cet endroit pourrait correspondre à leurs attentes. Mais, petite parenthèse, à propos du club calico que vous avez pu voir dans l'introduction, il s'agit de celui de Mia Velour. Elle l'a entièrement reconstruit et l'agencement et la déco sont superbes. Bon, en l'occurrence, là, Brett fait un peu son difficile, hein ? Bon, et puis, comme Brett, je voulais une vue sur le phare, je voulais un esprit un peu champêtre et puis un extérieur, surtout. Donc, le club calico s'y prêtait moins, mais ça reste vraiment un très beau lieu de mariage qui vaut le détour. Donc, je ne peux que vous encourager à le télécharger dans la galerie. Ici, nous sommes donc chez Bjorn. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce n'est pas une construction que j'ai réalisée non plus. Je l'avais téléchargée à l'époque de Simros Place. Donc, Bjorn Turok, c'est un des trois acteurs de la série phare, scalpel et passion. Donc, c'est aussi un ami de Brett. Il aime l'art. Enfin, ils ont beaucoup de points communs. Et voilà, donc, ce qui rend Brandon sûrement un peu jaloux, un peu beaucoup. Enfin, il a le droit. Alors, je n'ai pas changé grand-chose, si ce n'est que j'ai enlevé toutes les citrouilles, puisqu'à la base, c'est une maison qui a été réalisée pour l'automne. Ah, mon voisin vient de m'envoyer un SMS. Mon meilleur score vient d'être battu à la convention geek. Ah non, je n'ai pas très envie d'aller à la convention geek. Je l'imagine plutôt en train d'appeler son frère pour lui dire « Ton costume est prêt ! » Parce que oui, j'ai pensé que ça pouvait être Julia qui s'était occupée du costume de Brandon, puisqu'elle travaille dans la mode. Donc, oui, on va plutôt imaginer. Mais tu vas lui dire « Merci » et puis tu feras des essayages plus tard. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai surtout aménagé un peu tout le pourtour du terrain, puisque à la base, il n'y a rien, il n'y a pas de petits buissons. Et je trouve que tout de suite, voilà, dès qu'on amène des petits détails, mais tout simple, ça donne de la vie. Alors, voilà comment se présente le jardin de Bjorn. Allez, vous allez venir ici ensemble. Ce qui m'a fait craquer ici, on ne va pas se mentir, tout de suite, c'est la vue. Voilà. Je pense que c'est l'endroit rêvé. Et alors là, Brett et Brandon, mais même Brandon, Brandon ne va pas pouvoir dire non à Brett. C'est ici qu'il faut qu'on se marie. C'est ici qu'il faut qu'on échange nos voeux. Ce n'est pas possible autrement. Je vois trop Brett lui planter le décor. Imagine, Brandon, une petite allée plantée de cœur blanc, quelques chaises fleuries, une arche dans l'encadrement de ces grands arbres, avec cette vue magnifique. Je vois aussi un petit coin pour le buffet et le bar, avec des tables, des bougies. Oh, et nous pourrions installer un coin photo de ce côté, avec la mer en arrière-plan. Et ce petit producteur de champagne qu'on aime tant, il pourrait tenir un petit stand de dégustation. Il ne faut pas qu'on oublie non plus le livre d'or et notre cagnotte pour le voyage. Et la piste de danse, Brandon, regarde mes tableaux Pinterest. On pourrait installer une estrade, monter quelques mâts avec des guirlandes lumineuses. Tu imagines notre première danse ici, Brandon ? Combien notre mariage pourrait être somptueux en ce lieu, dans ce jardin ? Bon, je crois que Brett a su être convaincant. Le lieu est validé. Bon, il reste quand même pas mal de détails à régler. Il y a de la pelouse à tomber, et puis tout cet espace-là à nettoyer. Bon, je pense que Brett va aller discuter un petit peu avec Bjorn, puisque Brandon ne devrait pas tarder à partir au travail. Oui, voilà, le travail commence dans pas longtemps. Tu vas lui dire sûrement que c'est bon. Tu ne vas pas lui demander d'être le témoin, puisque tu l'as déjà demandé. Tu vas t'enthousiasmer. Pour toi, c'est OK. Vous avez bien validé ce lieu. Voilà, ça vous plaît. La proposition est retenue. Alors, je ne vous cache pas que Bjorn est l'ex de Brett, bien sûr. Donc, je ne suis pas là pour faire du drama, je vous rassure. Ah tiens, Marion, qu'est-ce qu'il se passe ? Ces derniers temps... Non ! Mais c'est la troisième fois que tu nous demandes. Un bébé, voilà. Bon, bah non, 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 c'est toujours pas une bonne idée. Je ne voudrais pas que tu te ramènes enceinte au mariage. Ce serait quand même très chelou. Donc, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné entre Brett et Bjorn. Peut-être que la popularité de Bjorn, le fait qu'il fasse le métier d'acteur, bah, complimenter la maison. Tu peux complimenter sa maison. Je ne vous ai pas fait visiter, d'ailleurs. C'est vraiment un ensemble très simple, mais qui, je trouve, correspond très bien à une star. La maison est simple et grande et élégante à la fois. Et c'est surtout ces fenêtres de Moschino qui se marient très bien, je trouve. Donc, il y a un espace plutôt télévision-travail. Voilà, ça, c'est plutôt son grand bureau. Et puis, à l'étage, on retrouve son petit atelier de peinture, les échecs. Et de l'autre côté, c'est la partie plus habitation avec une grande pièce de vie. Vraiment très, très agréable. Tiens, j'ai oublié quelques petites décorations d'automne encore. Et donc, à l'étage, c'est l'espace nuit avec une grande chambre, donc celle de Bjorn, que Brett connaît sûrement. Et, bah, une petite chambre d'amis, hein. Vraiment, vraiment, voilà, une maison toute simple, élégante. Un brin rustique, mais très classe. Ah, discuter de la théorie des couleurs. C'est vrai que tous les deux, vous êtes peintres. Alors, Bjorn, peintre amateur. Et puis toi, Brett, tu en as fait ton métier, d'ailleurs. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de contrat. Mais c'est pas le... On n'est pas là pour ça. Oh, Bjorn, ouvrir le profil. En adoration. Oh, d'accord. Bon, Brett ne veut que le meilleur pour Bjorn et le trouve merveilleux. D'accord. Ça s'arrête là, Brett. On ne va pas aller plus loin. Concentré. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Bonne compagnie. Les Sims apprécient d'être avec quelqu'un qu'ils adorent. Bon, OK. La question est, jusqu'à quel point tu l'adores ? Salut, Brett. Tu veux qu'on se voit ce soir ? Oh, bah, pourquoi pas ? Ouais, en boîte de nuit, par contre, c'est pas trop... Accepté. Écoute, je pense que tu vas partir. Donc, pas avec Agnès, avec Bjorn, puisque vous êtes amis tous les trois. Pourquoi pas ? Bon, je les ai plutôt emmenés au centre-ville. Et même si, d'ailleurs... Ici, c'est vraiment le QG de Brindleton Bay. Même si, ici, en plus d'un cinéma et puis d'un bar, on a également une boîte de nuit. Donc, c'est vrai qu'on peut terminer la soirée volontiers. Je crois qu'il y en a même au sous-sol. Au sous-sol, c'est du karaoké. Voilà, c'est vraiment un endroit génial. Bon, Eric Lewis n'a rien à faire là. Ah, bah, commander une boisson pendant la pire horreur. Tiens, alors, une petite bière. On peut tout à fait imaginer que vous êtes venus boire un petit coup avant le mariage. Une sorte d'enterrement de vie de garçon. Improvisé. Je ne me souvenais pas que je l'avais mis chauve. Si. Ou il est déjà chauve de base. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, tiens. Bah, il serait temps que vous arriviez, les copains. Là, Brett, il est en train de se saouler tout seul. C'est peut-être pas une bonne idée. Allez, il faut peut-être commander pour le groupe. Commander une boisson pour le groupe. Bah, tu vas reprendre une bière. Écoute, Brett, c'est pas grave. Vous n'avez plus vos bières, mais c'est pas grave. Allez, c'est sympa, là. Hop, de discuter entre copains. Oh. Mais, Katharina, vous a laissé tout seul. Bon, Katharina, c'est peut-être pas une bonne idée de laisser Bjorn et Brett tout seul. Tu devrais peut-être rester avec eux. Drôle. Racontez une histoire drôle. Je pense que Bjorn, il se rend compte qu'il a laissé passer sa chance avec Brett. Et je suis sûre que quelque part, au fond, oui, il a encore des sentiments pour lui. Mais bon, c'est trop tard. En même temps, il a une vie plutôt trépidante entre Brindleton Bay et Pudelsol Valley où il y a le tournage de Scalpel et Passions. Brett se sentait complètement délaissé. Il ne voyait que très peu Bjorn. Il aurait pu déménager à Delsol Valley. Bon, si vous alliez faire un petit karaoké. Donc, est-ce que Bjorn va vous écouter ? Non. Bon. Après, ce sera ton tour, Bjorn. Voilà, j'imagine bien Brett passer une petite soirée avec ses amis tranquilles pendant que Brandon est au travail, pendant que sa mère écrit ses guides touristiques. Vous avez juste un public. Ça le fait bien, rire, Bjorn, je crois. Ah, Brandon est rentré du travail. Il va sûrement s'étonner de ne pas trouver Brett à la maison. Tiens, Vladimir. Bon, après, je pense que tu vas faire un duo. Ah, tiens, tiens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais alors là, il y a un souci. Il doit y avoir une... Ah, bah oui, c'est vrai que c'est une star. On t'a retrouvée jusqu'ici, Bjorn. C'est pas possible. Oh là là. Bon, allez, Brett, maintenant, tu vas chanter en duo avec Bjorn. T'as faim ? Mais oui, mais vous irez manger un petit bout après. C'est la même chanson. De toute façon, t'en connais pas d'autres. Katarina, tu pourrais au moins les regarder. Ce serait sympa. Quelle ambiance. Eh oui, il y a une star. Je pense que tout le monde doit être à l'étage, en fait. C'est vrai qu'il y a du monde à l'étage. C'est l'inconvénient quand on fait un lieu comme ça, multifonction, c'est qu'il y a du monde un peu partout. Il y a aussi un lavomatique. C'est vraiment très sympa. Oui, j'ai découvert un petit truc vraiment génial. Ce genre de petits détails. Regardez là, sur l'arrière du lavomatique, à côté du cinéma, c'est deux petites chaises là. Ça, c'est un coin pour les ados. C'est vraiment sympa. Bon, les amis, c'est juste que vous chantez un peu faux quand même. Ça y est, il commence à y avoir de l'ambiance. Bon, allez, tu avais faim, Brett. Brett, je pense que vous allez retourner manger. Mais il n'y a plus personne ici. Tu ne peux pas commander à manger. Du coup, ça doit être l'autre bar, cette fois qui est... Allez, vous allez ici, ce n'est pas grave. Commander à manger un plat de faux de fromage et de charcuterie. Tu n'es pas végétarien, Brett, donc ça va. Alors, ton groupe est là. Vous pouvez prendre une portion ensemble. Et finalement, peut-être que vous auriez bien envie de vous faire un petit film aussi. C'est vraiment la soirée. Donc, je ne l'ai pas balisé comme tel. J'aurais pu organiser dans les événements de mariage un enterrement de vie de jeune Sims. Mais étant donné qu'on n'a pas d'interactions sympas qui viennent avec, à part porter des toasts, faire un festin et danser. Je veux dire, si encore, il y avait un strip teaser qui venait, mais là, même pas. Donc, aucun intérêt. Bon, je pense que vous allez finir par un petit film tranquillement. Et puis ensuite, tu rentreras à la maison. Donc, regardez un film. Vous allez regarder Massacre. Ouais, allez, un petit film d'horreur. C'est votre truc. On va dire que vous aimez les films d'horreur tous les trois. Que Brandon, ce n'est pas du tout son truc, par contre. Allez, c'est pas mal commentairement de vie de garçon, je trouve. Par contre, ça va être très, très fort. Je ne suis pas sûre que Brandon soit au courant que tu sois allée au cinéma avec Bjorn. Bon, je vous laisse vous faire quelques petites frayeurs. Brett a l'air complètement épuisée. Donc, je pense que Bjorn a trouvé ce film nul. Vous allez rentrer chacun de votre côté. Non, non, c'était un navet, visiblement. Allez, il reste encore beaucoup de choses à organiser. Et Brett, il faut que tu rentres quand même. Il est 1h24. Que va penser Brandon ? Allez, à la maison. Bon, te voici de retour. Brett, tu n'oses pas rentrer. Allez, il faut y aller. Et pourtant, Brandon est là. Il est assis. Il n'a pas l'air très content. Qu'est-ce qui lui arrive ? Oula, il manque de divertissement pendant que toi, tu t'amuses avec tes amis. Brandon est tout seul à la maison. Il regarde la chaîne humour. Ouais. Bah écoute, tu vas venir amour enlacé. Oui, ce n'était pas prévu cette petite sortie avec Bjorn et avec Katharina. Plutôt, voilà, soirée improvisée. Mais tu avais sûrement dû lui envoyer un SMS pour le prévenir, non ? Ou pas. C'est possible aussi que dans l'instant, tu es complètement oublié. Mais écoute, alors ce que je pense, c'est qu'il faut que tu vas faire une petite blague à propos du mariage, tiens. Ça le fait rire. Alors, il faut quand même qu'on commence à prévoir cet événement mariage. Alors, j'hésitais beaucoup entre cérémonie de mariage et réception. À la base, je voulais dissocier et faire vraiment l'échange des vœux avec l'arche, par exemple, à la mairie et pouvoir organiser une grande fête sur un autre lieu avec cette fois tout ce qui est réceptionnel. dîner, petit four, nanani, piste de danse et compagnie. Finalement, je pense que tout va se passer au même endroit et que ce sera une cérémonie de mariage. Alors, j'espère que, voilà, les deux sont automatiquement sélectionnés. Donc, le témoin de Brett, c'est Katharina. Je n'ai pas sélectionné d'autres choses. Il n'y a pas de maître de cérémonie, de porteur de fleurs ni de responsable des alliances parce qu'il n'y a pas assez de monde. Donc, on va directement cliquer sur les invités. Donc, Katharina, je vois qu'elle a déjà une petite étoile. Le rôle témoin a déjà été attribué à ce Sims. Il le perdra si un autre rôle lui est attribué. D'accord. Donc, en fait, si je l'invite, mais est-ce qu'elle viendra quand même ? J'espère. Donc, bien sûr, ça met Agnès. Tiens, elle passait par là et donc, Brett en a profité pour faire son portrait. Alors, ça d'ailleurs, c'est la tête qu'Agnès a faite quand Brett lui annonçait qu'il ferait bien un nu d'Agnès. Mais voilà, je vous imaginez bien sa réaction. Bjorn, bien sûr, Marilou, Emmanuel et Julia. Et non, je ne m'invite pas au mariage de Brett et Brandon. Quoi que ça pourrait être sympa ? Ensuite, au niveau des événements, alors je vais vous dire, j'ai fait un test de mariage, un premier test. J'avais tout sélectionné, bien sûr, de toute façon, nous n'avons pas de malus à ne pas réaliser, en fait, ces actions. Donc, autant tout sélectionner. Une première danse, oui, j'en veux. Un discours, pourquoi pas. Un toast aussi. Des bulles, non. Le thé, non plus. Descendre l'aller. Alors ça, c'est drôle parce que j'ai essayé de la remonter et de la descendre. Il ne se passe strictement rien. Mais bon, on va le sélectionner quand même. Échanger ses voeux, jeter du riz. Moi, je prends tout de toute façon. danse, festin, pourquoi pas. Allez, on verra bien ce qu'on arrive à faire. Mais en tout cas, dans l'immédiat, je vais vraiment attendre que la mise à jour soit faite pour vraiment célébrer le mariage parce que ce n'était même pas drôle de le tourner. Enfin, il n'y avait rien à tourner en fait, puisqu'il ne se passait strictement rien. Alors non, ces tenues, ça ne va pas du tout. Au niveau du code vestimentaire, on va être sur du raffiné. Alors, vous savez quoi ? J'avais sélectionné raffiné et bleu. Tout le monde est venu en tenue quotidienne. Donc, il faut changer les tenues le jour J. Pour ce qui est de Brett et Brandon, alors, la dernière fois, Brett nous a fait un essayage lamentable. Donc, je vais vous montrer alors ce que j'avais choisi pour lui au départ. Je le voulais en bleu marine et finalement, j'ai changé d'avis depuis. J'ai envie de le passer en blanc. Brett a très envie de se marier en blanc et on va partir là-dessus. Donc, au niveau des chaussures, par contre, voilà, tu vas repasser sur quelque chose de plus clair et tu vas enlever les chaussettes. Ah oui, et ce que je me suis dit aussi, c'est que pour ce jour très particulier, Brett, tu vas faire un effort et tu vas vraiment te raser de près. Vraiment parfait. Là, vraiment, je le trouve très élégant. Pour moi, c'est la tenue idéale et j'ai vu qu'il fallait supprimer cette tenue-là. Donc, ils ont une tenue de début de cérémonie et j'ai prévu la tenue de fin de cérémonie. La voici. On va changer idem la couleur du pantalon, les chaussettes, on enlève et les chaussures, on se met en clair. Voilà, c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc, la tenue de Brett est validée. Allons voir maintenant quelle tenue Julia, la sœur de Brandon, lui a réservée. Je le vois vraiment avec un costume trois pièces, le petit gilet fermé, les cheveux bien en arrière. Voilà, je trouve que ça lui va extrêmement bien. On va supprimer cette première tenue et la tenue de fin de soirée, j'adore. Vraiment, ça lui va trop, trop bien. Il manque juste les petits poils. Vraiment, mais bon, un jour peut-être. Voilà nos mariés dans leurs tenues respectives. Je trouve que ça leur va plutôt bien. Au départ, c'est vrai qu'ils étaient tous les deux en bleu et je trouve que le fait de trancher quand même, qu'il y en ait un en blanc et un en bleu, ça correspond assez bien à leur personnalité, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On a encore le temps de changer. Brett est plein de doutes, donc il peut encore complètement changer d'avis. Mais pour l'instant, moi, je trouve ça plutôt sympa. Pour le gâteau, je crois qu'il faut le sélectionner à part. Alors, vous devez sélectionner une heure de début pour cet événement, oui. Et surtout, il faut qu'on choisisse une résidence, donc ce sera la résidence Turok. Voilà. Ah oui, mais il faudra que je la modifie. C'est vrai que je ne l'ai pas modifié. Bon, ça, je m'en chargerai en off et en heure. Vu le temps qu'on met à faire tout ça, moi, je vais mettre 8 heures. Voilà. Brett, tu tombes de sommeil. Alors, est-ce qu'un petit crac-crac est de rigueur ou pas ? Parce que peut-être qu'avant la cérémonie, on va se calmer et dis non. Tu as des doutes ? C'est quoi que tu exprimais ? Oulana ! Si je vous laisse tout seul, discutez de la peur de l'engagement. Mais ce n'est pas le moment de faire ça. Enthousiasme-toi, Brandon. Non, mais ça ne va pas. Brett est tellement à fleur de peau en ce moment que si tu commences à lui dire que tu doutes de tes sentiments, je ne sais pas ce qui pourrait se passer, moi. Où pourrais-je me cacher ? Cette conversation était très embarrassante. C'est surtout, je pense que, voilà, tu viens de lui annoncer que tu as passé la soirée avec Bjorn et Katharina, accessoirement, mais là, Brandon, ça ne lui a pas trop plu, on va dire. Oui, pastel. Allez. Hop. Hop. Qu'est-ce qui ne va pas ? Brosser. Gratte tes lampes droit préférés. Allez, occupe-toi un peu de pastel. Brandon, ce n'est pas le moment d'aller faire du sport. Tu vas aller dormir parce que là, il est déjà 4 heures du matin. Brett a un peu abusé. Brett, tu vas aussi aller dormir. Parce que demain, vous allez prendre un brunch au Bed and Breakfast avec les parents de Brandon, avec Julia aussi, et puis maman et King. donc c'est en fin de matinée, mais là, il faut clairement que vous vous reposiez un petit peu. Donc, au dodo tout le monde. Et pas de crac-crac. Non, non. Le jour se lève déjà et Brett se couche à peine. Non, mais bravo. Bon, voilà toute la famille arrivée au phare sur l'île. Alors, plutôt que d'organiser un événement, donc on avait le choix entre un dîner de répétition, une réception, une réunion de famille ou un petit dîner de fiançailles, eh bien, j'ai choisi d'organiser un petit groupe de familles pour pouvoir les emmener au restaurant prendre un brunch puisqu'on ne peut pas choisir le lieu restaurant. Et que je trouvais ça très dommage que j'ai même ici préparé une petite table pour la famille. Bon, d'ailleurs, il manque une chaise. Aïe ! Ni vu ni connu, voici la chaise où je m'organise différemment parce que si je suis les propositions du pack mariage, eh bien, tout foire. Donc, voilà, j'ai décidé de faire autrement. Donc, la famille Wright et King se composent de tout ce petit monde. Alors, rien ne va, Brandon est triste, Brett est mal à l'aise, sans doute que la soirée d'hier lui reste sur l'estomac. Il a sûrement trop bu, il est fatigué, c'était pas malin, Brett. Donc, écoutez, on va vite aller réserver cette table avant qu'elle ne nous passe sous le nez. Brandon, c'est toi qui t'en charge. Demande à une table. Go ! Donc, comme je vous disais dans la présentation, cet endroit ne loue plus aux mariés. En même temps, c'est un peu exigu pour faire une salle de réception. Alors, par contre, à l'étage, c'est un petit bed and breakfast, on a plein de petites chambres. Donc, voilà, c'est une petite création que j'ai trouvée dans la galerie. Je vous mettrai le lien en description. Allez, est-ce qu'on va la voir cette table ? Parce que c'est vraiment la table qu'ils ont réservée pour le brunch. Oui, tout le monde va s'asseoir. Allez, c'est parfait. Brett, j'espère que tu as fini ton château de sable. Vous allez commander. Tout le monde va bien. Non, mais je rêve. Tout le monde arrive. Tout le monde s'assoit. C'est vraiment parfait. Où vas-tu, papa ? Non, non, non. Bon, si vous allez aux toilettes, moi, ça ne me dérange pas. Vous allez commander pour la table. Je pense que Brett, tu vas prendre un thé purifiant direct. Un petit Earl Grey show, ça, c'est pour la maman. Un Americano pour Brandon. Enfin, un jus d'orange pour Julia. Une petite camomuse, c'est pour la maman. Un petit expresso, ça, c'est pour le papa. Les flocons d'avoine, je ne sais pas pourquoi je vois bien Julia manger ça. Brett et Brandon vont prendre des œufs dorés au bacon. La maman de Brett, qu'est-ce qu'elle pourrait prendre ? Fritata aux épinards, pourquoi pas. Les pancakes au blé complet, c'est pour Marie-Lou. Les œufs bénédictes, c'est pour le papa. Voilà, je pense qu'on est bon. Voilà, le temps que votre commande arrive. Peut-être que vous pourriez faire un peu connaissance. Est-ce que vous ne pouvez pas vous asseoir ? S'asseoir et discuter ici, tous. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai acheté le pack mariage, beaucoup d'interactions bug, mais pas seulement celles qui concernent le mariage. J'ai vraiment l'impression que mon jeu tourne moins bien, mais en termes d'action, de réaction. Il n'y a rien qui va. Les Sims ne font jamais ce que je leur demande de faire. Ça y est, tout le monde s'assoit ? Non mais je rêve. On y est presque, Brett. Il ne manque plus que toi. Ah, voilà. Donc je crois qu'Éloïse est encore en train de raconter une de ces histoires. C'est le mariage de Brett et Brandon. On a vraiment l'impression que c'est Éloïse qui mène la conversation. Ah, c'est quand même un endroit très sympathique. Ah, j'adore la tête de Brett. Maman qui raconte encore une de ces histoires. Toujours elle. Et tout le monde l'écoute passionnée. Mais oui. Oh, mon pauvre Brett. Mais tout le monde écoute Éloïse. Ça... En même temps, ce qu'elle a raconté doit être sûrement très intéressant. Et voilà la commande qui arrive. Franchement, on a quasiment à peine attendu. C'est parfait. Tout est là. Mais quel brunch je rêve. Non, là, c'est parfait. Vous allez pouvoir tous déguster. Alors, comment s'entend la maman de Brett ? Parce qu'elle a fait connaissance avec Emmanuel, Marie-Lou, Julia. Bon, elle connaît tout le monde. Style de vie diffusé. Éloïse a eu une fantastique conversation à propos de son style de vie. Était-ce vraiment une conversation ? Franchement, c'était plutôt un discours. Parfois, le meilleur moyen d'apprécier un style de vie est de partager cette joie avec d'autres. Mais oui. Éloïse est sur sa lancée. Elle a un auditoire. Elle va continuer. Notre petit groupe a fini de déjeuner et va sûrement aller faire une petite balade sur l'île. Donc, je pense que c'est là-dessus que nous allons nous laisser en file indienne. C'est tellement plus drôle. C'est vraiment une interaction qui manque ça. Partir se promener ensemble parce que là, vous êtes plutôt ridicules. Enfin, bref. Allez. C'est la file indienne jusqu'à la plage. Bien sûr, menée par Éloïse. Donc, c'est là-dessus que nous allons nous laisser pour cet épisode. Vous, vous doutez bien que le prochain épisode sera la cérémonie de mariage. Mais pour l'organiser et pour la tournée, j'ai vraiment envie que la mise à jour soit effective. Je ne sais pas d'ici combien de temps les Sims vont nous régler tous les bugs. Mais peut-être qu'il y aura une vidéo dans l'intervalle. Je ne sais pas. En tout cas, en attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501